Un regard sur l'évolution de l'homme, troisième partie, la diversité du genre humain. On va d'abord s'intéresser aux caractères dérivés propres à la lignée humaine. L'homme actuel se distingue du chimpanzé par un certain nombre de caractères reliés à la bipédie. On a la colonne vertébrale, le trot occipital, le bassin, on va travailler également sur la forme du crâne. Voici les points de comparaison. Tout d'abord, la colonne vertébrale possède plusieurs cambrures et courbures chez l'homme, contre deux chez le chimpanzé. Donc quatre chez l'homme et deux chez le chimpanzé. Puis, si on s'intéresse à la position du trot occipital, il est situé au centre de la base du crâne, positionnant la tête en équilibre au sommet du corps. Alors que chez le chimpanzé, le trot occipital, vers l'âge de deux ans, est remonté vers l'arrière du crâne. Du coup, on a également une différence de croissance du crâne qui implique un volume cérébral différent, beaucoup plus petit chez le chimpanzé. Donc, cette position du trot occipital est importante puisqu'elle va conditionner la position de la tête par rapport à la colonne. Notre crâne est un crâne à développement d'inéoténique. Il conserve les caractères juvéniles. On n'a pas d'excroissance au niveau de la face avant. Du coup, on va avoir un crâne plus ou moins en équilibre, même si vous avez l'impression qu'il a l'air plus lourd devant parce qu'il a plus d'os devant. Rappelez-vous qu'on a un plus gros cerveau, donc lourd vers l'arrière, ce qui fait qu'on va avoir notre tête positionnée verticalement. Le chimpanzé, avec la remontée du trot occipital vers l'arrière et le fort développement de la mâchoire, qu'on appelle le prognatisme, va avoir donc une énorme masse plutôt vers l'avant et forcément, sa tête va basculer. C'est ce qui va expliquer également le positionnement de son corps et le fait qu'il s'appuie constamment sur le devant de ses mains. On travaille également sur le bassin. Le bassin possède des os iliaques courtes et larges et les fémurs sont obliques chez l'homme, ce qui facilite l'équilibre au cours de la marche avec l'aide bien sûr du gros orteil propulseur. Faites attention, marchez pieds nus et sentez, quand vous levez les pieds, quel est le doigt qui vous propulse ? Ça va être le pouce, le gros orteil. Donc les fémurs font un angle de 75 degrés avec l'horizontale, les genoux sont rapprochés. Alors que chez le chimpanzé, le bassin, au lieu d'être large et court, a des os étroits et longs. Et les fémurs font un angle voisin de 90 degrés avec l'horizontale, ses genoux sont écartés. Ça conforte encore sa position, le fait d'être penché en avant. Il va devoir retenir en permanence l'avancée de son corps. Ce qui va expliquer également que le chimpanzé a de grandes homoplates et un bassin long et étroit. Donc c'est pour l'insertion des muscles, des muscles puissants pour retenir l'avant du corps. Le dos du chimpanzé est beaucoup plus puissant au niveau musculaire que nous. Donc on voit très bien ici sur ces radios la forme de la mâchoire et surtout le volume cérébral. Le front est haut chez l'homme, alors que chez le chimpanzé, il n'y a quasiment pas de front. Par contre, on voit très bien le fameux bourrelet susorbitaire que nous n'avons plus du tout. Donc en TPE, on peut vous demander... En TPE, pardon. En ECE, si on nous demande ça en TPE en première, disons que vous êtes fortiche. En ECE, on peut vous faire travailler sur un crâne avec sa photo, bien sûr. On va toujours vous donner sa photo. Et on vous demandera de déterminer l'angle facial. On va vous demander de déterminer le rapport hauteur sur longueur du crâne, etc. La position du tronc occipital. Et on va vous donner un tableau de référence, certainement, ou un autre point de référence pour dire à quelle espèce a appartenu le crâne que vous avez sur votre paillasse. Donc vous n'avez pas à retenir toutes les données du tableau. Ce sont des données qu'on a faites en classe avec mes élèves. Il y a beaucoup de variantes. Globalement, vous devez être capable de reconnaître la valeur de l'angle facial sur quelle espèce d'homo vous êtes. Donc ça, il faut vous entraîner. Vous pouvez trouver facilement des images de crâne sur Internet. Faites attention quand même. Ayez un bon filtre, un bon antivirus, un antispam, tout ce que vous voulez. Parce que quand vous allez taper Homo erectus... Je ne vous fais pas un dessin, vous avez compris ? Homo erectus ? Non ? Petit côté caractère sexuel, ça vous vient là ? Donc faites gaffe, en tapant Homo erectus, vous pouvez avoir des surprises. Donc tapez d'autres mots associés avec, type lignée humaine ou quoi que ce soit. Mais faites attention. Alors, d'autres caractères qu'on va noter qui ne sont pas forcément spécifiques. Donc, chez l'homme, le pouce est long et gros. Les phalanges ne sont pas incurvées. On a une grande sensibilité du bout des doigts. Les objets sont saisis entre le pouce et le bout des autres doigts. Donc on fait une pince. C'est le fameux pouce opposable. On s'intéresse donc aux objets. Et on va pouvoir beaucoup utiliser nos mains. Chez le sympa osé, par contre, le pouce, il est court. Il est très mince. Les phalanges vont être beaucoup incurvées. Et ça va permettre le knuckle walking. On a une faible sensibilité du bout des doigts. Les objets sont saisis entre le pouce et la première phalange de l'index. C'est uniquement comme ça qu'il va tenir. Il va faire une simple pince. Il ne va pas se servir de tous ses doigts. Il va être un peu moins agile. Vous voyez, là, on voit très bien la longueur de l'homoplate, la longueur du bassin par rapport à l'homme. Mais imaginez-vous, vous devriez marcher tout le temps comme ça en permanence. En vous appuyant sur vos bras, vous avez intérêt à avoir les muscles du dos bien costauds pour vous soutenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, l'homme a développé une sensibilité au bout des mains. Ce qui fait qu'il va pouvoir utiliser beaucoup d'outils extrêmement variés, avoir des pratiques culturelles comme l'art. Donc pendant longtemps, on a considéré que l'utilisation d'outils, c'était l'apanage de Homo sapiens. On s'est aperçu que non, les chimpanzés utilisent aussi des outils. Alors pas forcément confectionnés. Mais quand ils ont envie de manger des fourmis ou des termites, ils prennent une branche, ils l'enfoncent dans la fourmilière. Les fourmis montent dessus, ils les sortent et puis zoup, ils se font une petite brochette de fourmis. Vous avez tous regardé Tarzan de Disney, hein, toc, elle fait ça. Bon, on passe à la diapositive suivante. L'existence de stades préhumains et l'émergence du genre Homo. On a découvert beaucoup de fossiles, tous en Afrique, qui montrent qu'il existait des espèces possédant moins de caractères qu'Homo sapiens. Donc Homo sapiens, c'est nous l'homme savant. Les australopithèques, par exemple, de moins 4,5 à moins 1 million d'années, ils étaient bipèdes grâce à la forme de leur bassin. Leur capacité crânienne était peu importante, 400 cm3 et leur face était projetée en avant. Ils avaient un angle facial aigu. Donc on connaît très bien Australopithécus africanus, Australopithécus robustus. Donc si vous regardez le bassin, donc à gauche les bassins vus de dessus et à droite vus de face, on voit très bien nettement la différence avec le chimpanzé. On a déjà un bassin qui est plus raccourci, élargi, donc ça correspond à une BPD. Par contre, on a encore des caractères simiens adultes avec le prognatisme assez important. D'autres restes fossiles plus anciens, datés de moins 7 à moins 6 millions d'années, montrent l'existence d'espèces qui possédaient déjà quelques caractères dérivés propres à la lignée humaine. Mais c'est surtout vers moins 2 millions d'années que certaines espèces africaines apparaissent avec des capacités inédites. Ils sont droits, avec de longues jambes, capables de marcher sur de longues distances et de courir. Leur face est réduite et leur capacité crânienne plus importante. Et avec eux, on découvre des silex taillés, témoins de l'utilisation d'outils. Donc c'est la lignée Homo qui démarre. Et ça va être Homo erectus qui va quitter le berceau africain pour coloniser le Proche-Orient, l'Europe et l'Extrême-Orient. Donc ici, vous avez l'évolution de la capacité crânienne moyenne en centimètres cubes avec une plage de variation. Bien sûr, on n'a pas tous le même volume crânien. Donc Australopithécus, c'était très proche du chimpanzé. Et plus on se rapproche de Homo sapiens, plus on a un volume important. Donc Homo habilis est un fossile assez ancien. Il avait un cerveau déjà un peu plus développé qu'Australopithèque. Alors là, je vous ai mis un super tableau récapitulatif. Je l'ai trouvé sur internet. Je ne sais plus qui est le collègue qui a fait ça. Je l'en remercie, ça m'a invité de le faire. Donc je ne vais pas tout vous lire. Par contre, je vous invite à faire pause et à recopier les informations qui vous intéressent. Donc il y a eu plusieurs espèces sur la planète. Ça, on en est sûr. Que ce soit des Australopithèques, des Kényanthropus. On a eu aussi des espèces, pour l'instant, comme par exemple Saëlanthropus, Tchadinsis, qu'on a trouvé qu'au Tchad. Tout ce qui est sûr, c'est qu'on a plein, plein d'espèces. Donc on parle d'une évolution buissonnante. Comme un petit buisson, il va y avoir plein de ramifications partout, partout, partout. Sauf qu'en état actuel des connaissances, on n'est pas capable de dire qui vient de qui. Pour l'instant, c'est impossible. Donc il y a bien des chercheurs qui font des hypothèses. Mais vous voyez que finalement, on ne fait qu'émettre des hypothèses. D'accord ? Une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup de fossiles à partir de 4 millions d'années. On peut déterminer la durée d'existence de l'espèce. Je vous rappelle que la première à avoir été trouvée, c'est Lucie, Australopithécus apharincis. On en reparlera juste après. Donc on a trouvé ensuite d'autres Australopithèques. Donc on sait qu'à une période donnée, on a eu plusieurs espèces Australopithèques sur la planète. On a eu en même temps Kényanthropus. Puis elles ont fini par disparaître. On a eu Paranthropus qui s'est développé en même temps que les Homo. Et puis au final, c'est la lignée Homo qui a pris le dessus, qui a envoyé la planète. On a eu plusieurs espèces et au final, il n'y a que la nôtre qui a survécu. Alors, les deux dernières, c'est donc Homo sapiens et Homo néandertalinsis. Alors, des fois vous verrez Néandertal avec un H après le T, des fois vous verrez 100 H après le T. Il y a les deux écritures. Ce qui est sûr, c'est que les données génétiques moléculaires, elles permettent de situer l'origine d'Homo sapiens en Afrique. Il y a 150 000 à 200 000 ans environ. On ne sait pas exactement comment Homo sapiens a colonisé la planète, ni comment il a supplanté l'homme de Néandertal. Mais on sait qu'il y a eu des hybridations, car dans notre génome actuel des Européens, j'insiste bien des Européens, on trouve 4% de gènes qui proviennent de Néandertal et qu'on ne retrouve pas ces gènes chez les Africains actuels. Donc, on a bien eu un Néandertal qui s'est installé en Europe, puis un sapiens qui a quitté l'Afrique, qui est remonté, qui s'est installé en Europe. Et on a forcément eu des hybridations en Europe, et qui fait qu'on ne retrouve pas ces gènes de Néandertal en Afrique. Donc ici, la classification des familles, un peu plus détaillée. Donc, on s'était intéressé aux primates dans la première partie. Et là, maintenant, dans les hominines, on a l'épanine, avec le genre pan, avec panthroglodites, le chimpanzé, et pan, paniscus. Alors, des fonds d'y pan, des fonds d'y pan. Dans les hominines, donc la lignée humaine proprement dite, on a l'épanthropus, l'écanthropus, les australopithécus et les homos. Et dans les homos, on a habilis, rudolphensis, erectus, edelbergensis, Néandertalensis et sapiens. Et on en découvre encore. Donc, pour l'instant, ce n'est pas fixé. Ok ? Ça va pour tout le monde ? On continue. Donc, Lucie, la fameuse Lucie, qu'on a appelée pendant longtemps la grand-mère de l'humanité. C'était une australopithèque. Alors, si elle s'appelle Lucie, c'est parce que son découvreur était fan de la chanson des Beatles, Lucy in the Skies with Diamonds. Enfin, la chanson qui voulait dire à LSD en abréviation. Voilà. Donc, il a appelé cette jeune femelle qu'il a trouvée, il l'a appelée Lucie. Voilà. Donc, c'est bien un australopithèque. On a une bonne partie de son squelette. On a ici, en photographie, la forme de ses mandibules, qui prouvent bien qu'on est un australopithèque. Et on a ici une reconstitution qui a été faite. Donc, pendant longtemps, on a cru que c'était la mère de l'humanité. Et puis après, on a découvert d'autres fossiles beaucoup plus anciens. Vous avez ici Paranthropus robustus, donc 2,2 à 1 million d'années. Constitution très robuste. On voit très bien la forme du visage. Ça ressemble encore pas mal à un chimpanzé. Il faut dire ce qu'il y a. On peut comparer la mâchoire. En bas, à gauche, c'est celle d'un Paranthropus. Et à droite, c'est la nôtre. Vous voyez la différence de la taille des dents ? Et ensuite, celui qui nous fascine le plus, puisque finalement, c'est celui qui est le plus proche de nous, c'est l'homme de Néandertal. Alors, c'est vrai que quand je dis nous, je suis une Européenne, donc je parle en tant qu'Européen. S'il y en a en Afrique qui suivent mes vidéos, effectivement, l'homme de Néandertal ne vous parlera pas, parce qu'il n'a pas existé chez vous. Donc, vous, vous serez peut-être plus intéressé par les autres espèces d'homo qui ont existé en Afrique, mais qui finalement, il faut bien que vous preniez conscience qu'à la fin, il n'y avait que Homo sapiens qui a dominé l'Afrique. Et c'est Homo sapiens qui est parti d'Afrique et qui a dominé la planète. Donc, l'homme de Néandertal, on a souvent trouvé des graines des tubercules cuites dans le tartre dentaire de trois individus. Et il était capable donc de diversifier ses menus. Il chassait bien sûr, mais il ne s'était pas, comment dire, un animal, comme on aimerait bien nous faire croire. Ce n'est pas Homo sapiens le plus intelligent. On l'appelle Néandertal parce qu'il a été découvert dans la vallée du Néander, en Allemagne. Et donc, on les a longtemps séparés, les deux espèces, sapiens et Néandertal. On a dit que c'était une espèce à part entière, opposée à Homo sapiens. On sait que Néandertal est apparu vers moins 120 000 ans pour s'éteindre vers moins 30 000. Ils ont eu leur apogée entre 70 000 et 40 000 ans. Ils occupaient l'Europe, le Moyen-Orient, essentiellement dans les régions tempérées et froides. Mais à cette époque, l'Europe était isolée climatiquement, périodiquement. Et on pense que ça a permis de conserver leur individualisation et en exagérant leur caractère physique. On peut comparer donc le squelette de Néandertal et celui d'Homo sapiens. Vous voyez qu'il était quand même vachement plus barraqué que nous. C'est pas mal, hein ? Voilà, donc ils avaient une vie pas si éloignée que la nôtre. Ils vivaient en groupe. Alors, même s'ils étaient de petite taille, 1m60 en moyenne pour 80 kg, ils avaient un squelette robuste. Ils étaient adaptés au climat froid. Et ils avaient un crâne aplati bombé en chignon à l'arrière, un front fuyant avec de forts boules d'orbitaire, pas de menton. Ils avaient une forte capacité crânienne identique, voire supérieure à celle de l'homme moderne. Et pourtant, ils n'ont pas semblé manifester le même développement des lobes frontaux que chez nous. Bon, on ne peut pas en conclure qu'ils étaient des pauvres d'intelligence parce qu'on a trouvé des silex. On a trouvé des preuves qu'ils étaient capables de fabriquer des outils, etc. L'analyse histologique des os a montré qu'ils avaient une faible longévité, par contre. 40 ans environ, pas plus. Et on a souvent trouvé des traces d'usure sur leurs incisives, et ça nous a fait penser qu'elles étaient utilisées pour maintenir des objets ou découper le cage écéant. Leur pouce, de la même taille que celui des hommes modernes, avait deux phalanges de la même longueur. Donc cela donnait à leurs mains une force extrême par rapport à nous. C'était de redoutables chasseurs, qui n'hésitaient pas à s'attaquer en bande organisée à de gros animaux. L'homo sapiens, c'est-à-dire nous, l'homme savant. Comme je vous le disais, pendant longtemps, on a cru qu'il n'y avait qu'homo sapiens qui était capable de faire des outils, de réfléchir, de chasser stratégiquement, etc. On pensait que c'était le seul à inhumer ses morts, alors que non, Néandertal inhumait ses morts. On a trouvé de nombreux squelettes dans une posture et dans un lieu qui peuvent faire penser que Néandertal inhumait ses morts. Donc, homo sapiens, c'est nous, veut dire l'homme savant. Donc vous voyez, il fait partie de la grande famille des humains. Et ce qu'ils dénotent tout de suite, alors là, ils ont mis un européen, c'est la couleur de peau. Alors, nous avons sur la planète plusieurs couleurs de peau. On en reviendra après, je vous montrerai un vieux cours des années 1860, c'est une catastrophe. Il faut savoir qu'au tout départ, si nous descendons d'un ancêtre commun au chimpanzé, je vous ai parlé tout à l'heure d'un jeune chimpanzé, quand il est né, il a le visage blanc, sa peau est blanche en fait, ce sont ses poils qui sont noirs. Donc au départ, la théorie actuelle est qu'un ancêtre commun à tous les humains était plutôt de couleur blanche, mais des mutations ont fait qu'ils ont perdu leur poil en protection, donc activation de la mélanine et sélection naturelle. Ceux qui possédaient une peau noire résistaient mieux aux UV et donc aux cancers de la peau. Donc les individus blancs avaient moins de chances de survie à l'époque. Donc progressivement, la population est devenue noire en Afrique. Et puis l'homo sapiens est parti donc avec une peau foncée, est parti dans l'Asie, etc. à l'Europe. Bien sûr, le gène peau claire existant toujours dans la population, il a très bien pu ressortir quand des groupes de personnes se sont installées en Asie, mais sauf qu'en Asie, il y a moins d'UV, donc la probabilité de développer des cancers est moins forte. Et donc des individus de peau blanche sur des territoires moins ensoleillés avaient des chances de survie par rapport aux territoires africains fortement ensoleillés. Donc ces individus ont pu survivre, ont pu transmettre ce caractère à leurs descendants, ce qui fait que progressivement, dans les pays tempérés du nord, on a vu apparaître des populations de plus en plus claires. Par contre, si on remonte encore plus, plus, plus au nord, regardez les Inuits, les Inuits n'ont pas la peau blanche. Les Inuits ont une peau bronzée, fortement bronzée. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans des régions où il n'y a pas d'armes, ils sont soumis à la réverbération permanente du soleil sur la glace. Et on peut donc légitimement supposer que des individus à peau foncée aient été sélectionnés dans ces zones-là, car plus résistants aux UV. Donc la couleur de peau, elle est variante, elle dépend de l'histoire de notre lignée humaine, elle dépend des migrations, elle dépend de plein de choses. Et là actuellement, avec les modes de communication sur la planète, on peut très bien faire l'hypothèse que dans quelques, je ne sais pas, 100 000 ans, 200 000 ans, on revienne tous à un teint uniforme, puisqu'on se mélange, on se marie entre couples de couleurs de peau différentes. Moi j'en suis un bel exemple, mon mari est foncé, je suis blanche, mes filles elles sont métisses. Donc progressivement, on peut retrouver des changements de couleurs de peau dans les régions. Je serais curieuse de vivre 100 000 ans pour voir comment ce sera. Enfin bref, passons. Donc l'émigration humaine, on a eu d'abord Homo erectus, qui a quitté l'Afrique, on en a des preuves, qui s'est installé dans le sud de l'Asie, en Europe, et il a colonisé une partie de l'Asie et de l'Europe. Bien sûr, Homo erectus n'était pas le seul Homo de la lignée humaine, et il y a eu apparition d'autres lignées plus importantes, dont la nôtre. Donc, d'abord, on a eu une migration d'Homo erectus, puis une deuxième migration à la sortie de l'Afrique, celle d'Homo sapiens. On se pose toujours la question d'Homo neandertalensis, comment est-ce qu'il a fait pour exister qu'en Europe ? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Europe était assez isolée climatiquement, donc comment est-ce qu'il est apparu ? Certainement à partir d'une évolution, à partir d'Homo erectus, mais on ne sait pas trop, il ne faut pas mettre d'affirmation. Dans vos exposés sur la lignée humaine, vous mettez du conditionnel tout le temps, des suppositions. Donc voici la migration des hommes modernes. Alors YBP Year Before Present, le nombre d'années avant le présent d'aujourd'hui. Donc l'homme moderne s'est installé d'abord dans le Proche-Orient, et puis il a envahi progressivement. Vous voyez qu'il est monté plutôt côté Russie, et vous voyez qu'il a atteint l'Europe en dernier. Donc finalement, imaginez qu'en France, en Espagne, il y avait les hommes de Néandertal, ils se sont fait progressivement coincés dans l'Europe de l'Ouest par les sapiens, ce qui est arrivé. Donc il y a forcément eu des combats soit, mais il y a forcément eu aussi des hybridations. Donc les migrations maintenant pour l'Australie et le Nouveau Monde, c'est la grande question. Si l'homme est apparu en Afrique et qu'il est remonté en Asie, en Europe, comment est-ce qu'il a fait pour rejoindre l'Australie et l'Amérique ? L'Australie, tout simplement, en passant par les terres par bateau, et l'Amérique, puisqu'on a les Indiens d'Amérique. C'est Christophe Collomb, on les a appelés les Indiens, c'est parce qu'il pensait avoir fait le tour du monde et être arrivé en Inde. Mais finalement, ce n'était pas les Indiens d'Inde, c'était les Indiens d'un nouveau territoire qu'il a appelé l'Amérique, enfin beaucoup plus tard. Donc en fait, ils sont passés par le détroit de Béring, certainement à une période glaciaire où le passage entre les deux continents était gelé. Donc les outils, trois outils fabriqués par l'homme, le Peeball, le Biface et la Sagaie Busterienne. Donc la Peeball culture, c'était surtout des choppers, c'est-à-dire des simples cailloux qui ont été éclatés par un choc ou deux sur une pierre pour obtenir un bord tranchant. Moins de 2,6 millions d'années dans la vallée de l'Homo en Éthiopie, moins de 2,34 au Kenya. Sur l'échelle des temps, ça permet de dire que les outils étaient faits par Paranthropus, Éthiopicus apparemment, pour beaucoup d'entre eux dans ces vallées-là. Ensuite, nous avons donc le problème de l'utilisation des outils. Comme je vous l'ai dit, elle est caractéristique du genre Homo. Maintenant, on a des preuves que Paranthropus était capable de faire des outils. Or, il n'appartenait pas au genre Homo. Et de plus, comme je vous le disais, on constate aujourd'hui que les chimpanzés utilisent des outils. Donc, cette notion d'outils caractéristiques de l'homme, vous l'oubliez. Voici d'autres outils un peu plus développés. Les aiguilles, les harpons, vous avez des dates. Ce serait bien d'en connaître quelques-uns, mais bon, c'était bien à développer dans l'ancien programme, plus trop aujourd'hui. Les peintures repestres. Alors, par contre, ça, Homo sapiens, c'était fortiche pour ça. Pendant longtemps, on a considéré que la grotte de Lascaux dans le Périgord, c'était la plus ancienne, moins 15 000 ans. Or, on a découvert la grotte Chauvet en Ardèche, 36 000 ans. Donc, vous voyez, deux fois plus vieille que Lascaux, avec des peintures magnifiques. Alors, ces deux grottes maintenant ne sont plus visitables, parce qu'au début, on y rentrait. Elles étaient protégées de l'air extérieur. Les scientifiques sont rentrés les étudier. Ils ont emmené avec eux, forcément, sur leurs vêtements, des spores, de champignons, de baricterie, de tout ce que vous voulez. Et ça a commencé à attaquer les peintures. Donc, ils ont fermé les grottes. Ils les ont reconstituées à l'identique, dans une grotte voisine. Donc, si vous allez la visiter un jour, sachez que vous visitez la fausse, pas la vraie. Donc, c'est le fameux cours dont je vous parlais. 1869, cours d'histoire naturelle, conformément au programme officiel de 1866, première année de faculté. Je vais vous montrer ce qu'ont pensé des humains à l'époque. Je préviens, c'est affreux. Alors, c'est affreux, je vous le disais. La population du globe a été partagée par les naturalistes en un certain nombre de groupes que l'on appelle la race ou variété humaine. Cette séparation repose principalement sur l'examen des caractères physiques et sur l'étude comparative des mœurs et des langages. Parmi les caractères physiques, les plus importants sont fournis par la structure du crâne et de la face et par le degré d'ouverture de l'angle facial. Vous allez me dire, ouais, ça c'est normal, on l'a fait pour séparer les espèces. Oui, homo erectus, homo neandertalinsis, homo sapiens, etc. Je suis d'accord. Non, mais là, au sein même d'homo sapiens, ils ont utilisé ça. Donc, ils expliquent comment est-ce qu'on utilise l'angle facial. Alors, si on descend un petit peu. Comme il existe un rapport constant entre le développement de la portion antérieure du crâne et celui de la masse cérébrale, comme un cerveau volumineux correspond généralement ainsi à une extension plus grande des facultés intellectuelles, on peut par l'examen de l'angle facial déterminer avec quelques précisions le degré d'intelligence des différentes races humaines. Non, mais vous voyez, en fait, vous avez pigé, quoi. Plus vous avez un angle facial droit, plus vous avez un gros cerveau, plus vous êtes intelligent. Attendez la suite, la cata. Donc, on peut faire une sorte de comparaison entre elles et les animaux qui se rapprochent le plus de notre espèce. On construit ainsi, pour l'espèce humaine, une sorte d'échelle progressive dont la race à laquelle nous appartenons occupe le sommet. Bon, quand il dit nous, c'est les Européens, à l'époque. Et on se calme, ça date d'il y a 150 ans, cette affaire. Dans la race blanche, l'angle facial est en moyenne de 80 à 85 degrés. Quelques individus dépassent même l'ouverture de l'angle droit. Non, mais vous vous rendez compte, on a des tronches chez les Blancs. Et les anciens avaient parfaitement saisi la valeur de ce caractère. Sauf que voilà, là, ça se corse. Chez les nègres. L'angle facial est en moyenne de 65 à 70 degrés. Chez quelques misérables peuplades africaines, il descend jusqu'à 64 degrés. Accrochez-vous. C'est-à-dire un peu plus bas que chez les singes Saïmiri, dont l'angle facial égale 65. Et presque aussi bas que chez les orangs-outans, dont l'angle facial, pendant la première période de leur vie, atteint 63 degrés. Bien que plus tard, il ne soit plus que de 35. Donc, globalement, si vous avez bien pigé le cours de 1866, mesdames et messieurs, les personnes originaires d'Afrique avec un angle facial plus bas que celui des chimpanzés, vous étiez considérés à l'époque comme plus débiles qu'un chimpanzé. Ah non, mais grave, quoi. Heureusement, mais heureusement que la science a évolué et qu'on ne pense plus comme ça aujourd'hui. Non, mais vous voyez, alors il faut vous rappeler qu'à l'époque aussi, c'était aussi l'église qui contrôlait pas mal la vie. Bon, c'était les blancs les meilleurs, c'est eux qui avaient développé les bateaux, les machins, la technologie, etc. Enfin bref, ils ne pétaient plus au clair que leur cul comme disait ma grand-mère. Excusez-moi l'expression, je continue. Parmi les races humaines, trois sont éminemment distinctes. Ce sont la race caucasique ou blanche, la race mongolique ou jaune et la race éthiopique ou noire. La race caucasique a reçu son nom parce que les traditions en ont placé le berceau dans les montagnes du Caucase. D'où par les migrations, elle s'est répandue en rayonnant à la surface du globe. Les peuples de l'Amérique et de l'Australie offrent quelques particularités qui font que l'on est encore indécis sur leur classement. Donc bref, ceux-là, on ne sait pas où les mettre pour l'instant, on ne s'en occupe pas trop. Donc voilà, vous voyez que la science a bien évolué et heureusement que nous avons dépassé ce stade-là. Nous avons sur la planète de très grands chercheurs, des tronches, qu'ils soient asiatiques, africains, indiens, européens, américains, peu importe. L'angle facial ne correspond pas à un degré d'intelligence. Heureusement que tout a évolué. Donc si vous avez à retenir quelque chose de ce chapitre, c'est que nous appartenons tous à la même espèce et que si nous possédons des phénotypes différents, c'est parce que nous nous sommes retrouvés isolés géographiquement et donc de manière reproductrice aussi sur des territoires et que nous nous sommes reproduits entre nous et que sur certains territoires, nous avons conservé des caractères de génération en génération qui fait que nous sommes différents de notre population d'origine. Si vous reprenez le chapitre 4, c'est de la simple dérive génétique associée à de la sélection naturelle. Donc nous sommes une seule et même espèce sur la planète. Nous possédons le même cariotype, nous possédons les mêmes gènes. Simplement, nous n'avons pas les mêmes proportions dans nos populations de certains allèles par rapport à d'autres populations qui fait que nous avons un phénotype différent. Mais génétiquement, nous sommes tous compatibles. Ce qui signifie, si on reprend la notion d'espèce, que c'est un ensemble d'individus qui vit de la même façon. Alors quand on vit de la même façon, on va me dire, ouais, nous on habite dans une maison en briques et puis dans des cases en tôle. Mais alors, on ne parle pas de ça ! On parle qu'on mange de la même façon, on respire de la même façon, on se reproduit de la même façon, etc. Globalement, on est tous pareils, d'accord ? On se reproduit entre nous et notre descendance est capable, elle aussi, de se reproduire. Donc, il n'y a pas de race humaine. Ce terme est encore utilisé pour les chiens. Mais attention, nous avons créé génétiquement les chiens, teckel, péquinois, machin et tout. Donc, on peut admettre le terme de race parce que c'est nous qui les avons créés. Mais on va éviter d'utiliser ce terme pour un processus naturel. On est bien d'accord ? Donc, faites attention dans vos copies. A bientôt !